Salut à tous, à l'occasion de la vente du mois d'août qui a été reporté en septembre, Olight a encore décidé de frapper fort et de gâter les aficionados de la marque avec des éditions limitées originales et quelques nouveautés super intéressantes dont une absolument énorme. Vous connaissiez tous la lampe la plus puissante de chez Olight, la monstrueuse X9R Marauder de 25000 lumens et bien voici la lampe la moins puissante la X9R celle de 2,5 lumens et non c'est pas une plaisanterie, je vous donne tout de suite ces spécifications carrément délirantes. Elle a une puissance maximum de 2,5 lumens, une intensité de 1 candela, une portée maximum de 2 mètres, elle est étanche IPX8, elle résiste aux chutes de 2 mètres et son poids est de 4,5 grammes donc attention à ne pas éternuer à côté. Très franchement ça m'a bien fait marrer quand j'ai reçu cette petite lampe surtout présentée comme ça dans les bras d'un petit bonhomme en carton et je pense que ceux qui apprécient l'humour, si si ça existe, ne pourront que dire bravo. Et le plus étonnant c'est que cette minuscule loupiote comme disait mon père est en aluminium non rechargeable et garantie 5 ans. Faut le faire quand même non ? Et très honnêtement du haut de ses 2,5 lumens et ses 4,5 grammes. Cette petite lampe en voit pas mal, regardez dans mon garage ce que ça donne. Je sens que celle-ci je vais la recommander à Joséphine. Une autre nouveauté très sympa et très attendue par pas mal de gens c'est le stylo open pro. Alors ceux qui suivent régulièrement ma chaîne et l'actualité au light connaissent déjà le open 2 que j'ai présenté plusieurs fois, vous trouverez les vidéos ici, qui est un stylo génial avec une lampe intégrée de 120 lumens. Et bien ce open pro a aussi une lampe de 120 lumens mais en plus il a un pointeur laser. Je vous donne ses spécifications. Il a une puissance maximum de 120 lumens, une intensité maximum de 49 candelas et une portée maximum de 14 mètres. Son mode high de 120 lumens avec 100% de sa batterie va durer 23 minutes, ensuite ça descendra à 10% jusqu'à l'extinction. Son mode médium de 60 lumens avec 100% de sa batterie va durer 40 minutes et ensuite ça descendra à 17% pendant cinq minutes. Le mode low de 20 lumens avec 100% de batterie va durer deux heures et le mode moon de 5 lumens avec 100% de batterie va durer huit heures. Alors je dis à chaque fois 100% de batterie parce que ça veut dire que ce sont des mesures qui sont faites batterie pleine. Le laser fait 0,39 milliwatts. Il est de catégorie classe 1 et durera 4h30 en utilisation continue. Le chargement se fait par USB-C et le poids de la bête est de 35 grammes. Alors les lasers de classe 1 font en général partie de la catégorie des imprimantes laser et des lecteurs cd donc je pense que ce open pro compte tenu de sa puissance et de sa portée je le situerai plutôt dans la classe 2 mais bon c'est juste un avis personnel. Ceci dit les fans de techno vont être ravis. Ce open pro est une belle performance d'intégration. Le open 2 avait déjà la lampe tout en haut dans le corps du stylo alors que sur celui-ci ils ont carrément placé la lampe dans le clip de poche. Et là je trouve ça bluffant quoi. Et c'est là qu'on voit tout le souci du détail des ingénieurs de light parce qu'on peut toujours utiliser la lampe et le stylo de façon séparée comme avec le open 2. Il y a un petit bouton qui se trouve à côté du port USB-C. Franchement je trouve ça techniquement je trouve ça plutôt balèze quoi. Le fonctionnement est assez simple c'est le bouton à glissière qui fait tout le boulot. Pour écrire il suffit de le faire glisser vers le bas voilà ça fait sortir la mine et pour allumer la lampe il faut pousser le bouton à glissière vers le haut comme ceci un coup voilà. Et pour faire défiler les modes vous laissez le bouton appuyer. Low, medium, high, low, medium, high. Pour l'éteindre vous rappuyez un coup. Pour activer le laser vous faites un appui un petit peu plus long. Et voilà vous avez le laser qui est activé. Et pour le désactiver vous refaites un appui. c'est archi simple, archi intuitif et c'est carrément encore une fois je trouve techniquement je trouve ça assez balèze quoi. Enfin c'est pas balèze mais disons que c'est très ingénieux. Il faut reconnaître un truc chez les ingénieurs de light c'est que les mecs ils doivent bien s'amuser à réfléchir à tous ces systèmes là. Comment arriver avec un seul bouton à glissière à allumer un laser, une lampe avec les différents modes et tout en écrivant en même temps. Alors là moi je trouve qu'il faut le faire quoi. Pour obtenir le mode high directement il faut que la lampe soit allumée sur n'importe quelle puissance. Voilà et ensuite vous faites deux pressions brèves. Et vous êtes en mode high. Et en refaisant deux pressions brèves la lampe reviendra au mode précédent grâce à sa mémoire parce qu'en plus elle a une mémoire. Le stylo arrive super bien présenté dans une boîte en plastique dur avec un couvercle transparent. Il y a une notice en plusieurs langues. Sur le côté de la boîte il y a le câble de chargement parfaitement encastré avec les deux embouts protégés par un capuchon. Comme toujours le souci du détail. Et de l'autre côté il y a une cartouche de rechange. Je montre régulièrement des lampes d'autres marques et souvent on me dit ça sert à quoi de payer plus cher des lampes qui font la même chose. Et bien la différence avec Olight c'est ça. C'est des petits trucs en plus, des trouvailles utiles, de l'innovation, des super finitions et un souci du détail poussé à son paroxysme. Allez en parlant de paroxysme, je vous montre maintenant la Warrior Mini 2 en édition limitée Titan. Alors pour cette vente d'août septembre, Olight sort 4 versions différentes de la Warrior Mini 2 Titan. Chacune représente un des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et celle que je vous montre c'est le feu. Les autres ont des colorés différents, vous irez voir sur leur site. Bon je ne vais pas vous faire un descriptif complet de ce modèle. Il suffit d'aller voir la vidéo que j'avais déjà fait à son lancement. Je vous mets un lien ici et je vous en mettrai un dans la description. Ce qu'il y a à savoir, c'est que cette lampe fait 1750 lumens, qu'elle porte à 220 mètres et qu'elle a un capteur de proximité qui l'empêche de vous cramer les poches si vous oubliez de la verrouiller. Côté packaging, sur cette série Titan, Olight a vraiment décidé de flatter les collectionneurs et ils sont nombreux. Parce que quand on déballe cette lampe, on a l'impression de déballer un iPhone. La boîte est super épaisse, super bien ajustée. La lampe est bien protégée dans un écran feutré. Il y a la notice, une petite boîte noire qui contient le câble de chargement magnétique. Et tout au fond, il y a un mousqueton en forme d'anneau. Une dragone en latex, une carte de bienvenue et une carte décrivant le thème de la lampe, en l'occurrence le guerrier de feu. Franchement, je suis bluffé, je ne savais pas qu'Olight me connaissait si bien. Les détails de cette lampe sont assez rigolos. Le corps en titane a un traitement mat avec des couleurs chatoyantes qui tirent entre le bleu, le mauve et le rouge. Il y a des motifs du genre ésotérique gravé en relief sur le corps de la lampe, ce qui apporte un super grip et lui donne une allure assez classe. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Et ça, c'est le genre de détail qui va faire le bonheur des collectionneurs. Je pense que ce modèle-ci va avoir beaucoup de succès. Mais par curiosité, je demanderais quand même à Olight à la fin de cette vente, quelle est celle des 4 versions qui s'est le mieux vendue. Pour info, le poids des modèles Titan est légèrement plus élevé que les modèles aluminium, environ 10 grammes de plus. Voilà, on passe à une autre nouveauté très pratique et très intelligente qui s'adresse aux actuels et futurs accros des lampes Olight. Et je trouve ça très malin. C'est un dock de chargement permettant de charger 4 lampes simultanément. Avec un seul câble. C'est vrai que moi qui utilise beaucoup de lampes Olight et d'autres appareils aussi, chez moi, j'ai installé dans chaque pièce des prises murales avec des ports USB. C'est super pratique. Mais parfois, j'ai des lampes à recharger, j'en ai même plusieurs et un peu partout. Donc, c'est une très bonne idée de pouvoir les réunir sur un seul bloc. Par exemple, ceux qui ont plusieurs au bulb ou des Baton 3 ou alors des Warrior Mini. Voilà, vous pouvez tout recharger en même temps avec un seul câble. Et je trouve ça quand même vraiment pratique. Et puis en plus, ce dock a un super look. Vraiment, il a de la gueule. Il est vraiment très beau. Là, on est un peu dans l'esprit Apple. Vous voyez ce que je veux dire ? Très design. Voilà, je vous ai montré les quelques nouveautés que j'ai en ma possession. Bien sûr, il y en aura plein d'autres pendant cette vente d'août-septembre. Et même des très étonnantes. Il y aura aussi des cadeaux et tout plein de trucs à gagner comme d'habitude. Alors, la vente publique aura lieu du 2,09 à 20h jusqu'au 3,09 à minuit. Pour les VIPs, c'est-à-dire les gros acheteurs réguliers, la vente anticipée sera du 1,09 à 10h au 2,09 à 20h. Comme d'habitude, je vous mettrai des liens dans la description sous la vidéo. Ce sont des liens affiliés. Donc, si vous êtes intéressé par l'achat d'une lampe, merci de passer par ces liens. Ça permet de soutenir ma chaîne et d'obtenir d'autres nouveautés à vous montrer. Allez, c'est le moment de parler du concours au light. Cette fois-ci, il y aura à gagner un stylo open pro noir, une i5 teos bleue, alors vous fiez pas aux couleurs, j'ai pas les bonnes, et une i3 teos orange. Et pour vous souhaiter une bonne rentrée, il y aura une chouette surprise que je ne dévoilerai pas maintenant. Pour les gagner, la règle est simple, ça sera comme la dernière fois. En 1, il faut s'abonner sur la chaîne le goût des lames et la chaîne le goût des lampes. Je sais que beaucoup ne le sont pas encore, j'ai vérifié. Et en 2, mettre un like et commenter sur les deux chaînes, en évitant les copier-coller s'il vous plaît. Précision importante, et j'insiste bien là-dessus pour vous éviter des déconvenues, le concours se terminera en même temps que la vente au light, et je donnerai les résultats quelques jours plus tard, parce que je m'attends comme à chaque fois à avoir beaucoup de participation. Donc ça prend beaucoup de temps pour checker chaque commentaire sur les deux chaînes, vérifier s'ils sont bien abonnés, et entrer les noms dans le logiciel. Je vous rassure, j'ai quelqu'un pour faire ce travail ingrat. Donc, soyez patient, et évitez de me demander sur Instagram ou Facebook, « C'est quand les résultats ? » comme certains le font parfois. Donc les résultats arriveront quand ils arriveront, ça ne sert à rien de me mettre la pression. Et ça sera annoncé dans la partie communauté de la chaîne, et je préviendrai moi-même les gagnants dans les commentaires. Autre précision importante, si vous décidez de participer, s'il vous plaît, essayez de vous intéresser un peu aux résultats, pour m'éviter comme la dernière fois d'attendre plusieurs jours qu'un des gagnants se manifeste, ce qui m'a obligé du coup à refaire un nouveau tirage, comme si au light et moi on avait que ça à faire d'attendre, donc merci d'avance. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation des dernières nouveautés au light. Si vous souhaitez acheter sur leur site, n'oubliez pas de passer par mes liens, même si vous y allez juste en touriste, et n'oubliez pas qu'en ajoutant le code LGDL10 à votre panier, vous bénéficiez de 10% sur tout le site, hors promo bien sûr. Quoique certains m'ont laissé entendre que ça fonctionnerait aussi avec les promos. Je dis ça, je dis rien, lol. Merci pour votre attention, profitez bien de ces ventes, bonne chance pour le concours, et pour info, c'est un vrai tirage au hasard, donc c'est pas la peine de vous faire chier avec des commentaires hyper chiadés, mais si vous avez envie de me caresser les fesses, j'aime bien ça quand même, je rigole. Allez, ciao ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501